Neuf citations. Thème. Artiste. 1. Sans tradition, l'artiste a l'illusion de sa propre règle. Le voilà Dieu. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus peut être interprétée de la manière suivante. Sans tradition, l'artiste a l'illusion de sa propre règle. Le voilà Dieu. Dans cette phrase, Camus suggère que l'artiste, s'il se détache complètement de la tradition et des règles établies, risque de se croire tout-puissant, comme un Dieu créant ses propres lois. En d'autres termes, sans s'appuyer sur les enseignements et les héritages du passé, l'artiste peut être tenté de se considérer comme étant au-dessus de toute norme ou influence extérieure, ce qui peut l'amener à perdre le sens de la réalité et de l'humilité. Ainsi, Camus met en garde contre l'égocentrisme et l'isolement qui peuvent résulter d'un rejet total de la tradition dans la pratique artistique. 2. Les vrais artistes trouvent leur force dans ce qui les accable. D'un empêchement à vivre ils font une grâce. Christian Bobin Dans cette citation de Christian Bobin, l'auteur veut dire que les vrais artistes puisent leur force et leur inspiration même dans les situations qui pourraient les accabler. Plutôt que d'être découragés par les obstacles ou les difficultés de la vie, ils parviennent à les transformer en quelque chose de positif, voire en une source de créativité. L'idée est que les artistes sont capables de trouver de la beauté et de la grâce même dans les moments les plus sombres, et d'utiliser ces défis comme une opportunité de grandir et de créer. 3. Le savant généralise, l'artiste individualise. Jules Renard Cette citation de Jules Renard signifie que le savant a tendance à généraliser, c'est-à-dire à tirer des conclusions basées sur des principes généraux et des données collectives, tandis que l'artiste a une approche plus individualiste, cherchant à exprimer sa vision personnelle et unique du monde. En d'autres termes, le savant cherche des constantes et des lois universelles, tandis que l'artiste met en avant ce qui est singulier et propre à sa sensibilité artistique. 4. Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tâche jaune, mais il y en a aussi qui font d'une simple tâche jaune un véritable soleil. Pablo Picasso Cette citation de Pablo Picasso met en avant la manière dont différentes personnes perçoivent et interprètent le monde qui les entoure. Lorsqu'il dit « Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tâche jaune », il souligne que certaines personnes ne voient que la surface des choses, sans en apprécier la profondeur ou la beauté. En revanche, lorsqu'il ajoute « Mais il y en a aussi qui font d'une simple tâche jaune, un véritable soleil », il met en lumière la capacité des autres à voir la beauté et la valeur même dans les choses les plus simples ou les plus modestes. En somme, cette citation invite à réfléchir sur notre propre manière de percevoir le monde et à chercher à voir au-delà des apparences pour découvrir la véritable essence des choses. 5. Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard. Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo signifie que les grands artistes ont une part de chance dans leur talent, c'est-à-dire qu'ils peuvent parfois être favorisés par des circonstances fortuites qui les aident à réussir. En même temps, ces artistes ont aussi du talent dans leur manière d'exploiter cette chance, c'est-à-dire qu'ils savent comment tirer parti des opportunités qui se présentent à eux grâce à leur talent inné et à leur travail acharné. En résumé, cette phrase souligne que le succès des grands artistes est le résultat d'une combinaison de talents naturels et de circonstances favorables. 6. Les règles sont brisées par les artistes. L'inoubliable ne naît jamais d'une formule toute faite. Bill Bernbach Cette citation de Bill Bernbach signifie que ce sont les artistes, les créatifs, qui ont le pouvoir de briser les règles établies et de créer quelque chose d'inoubliable. En d'autres termes, l'originalité et la créativité ne peuvent pas être restreintes par des formules préétablies ou des règles strictes. Pour créer quelque chose de mémorable et unique, il est nécessaire de sortir des sentiers battus, d'innover et de prendre des risques artistiques. 7. L'artiste doit entraîner non seulement son œil mais aussi son âme. Vassily Kandinsky Cette citation de Vassily Kandinsky signifie que pour créer de l'art authentique et significatif, un artiste doit non seulement développer sa capacité à voir et à interpréter visuellement le monde qui l'entoure, mais aussi cultiver et exprimer ses émotions, ses sentiments et son essence intérieure à travers son art. En d'autres termes, l'artiste doit être en mesure de transcender la simple reproduction de la réalité extérieure pour donner vie à ses propres expériences intérieures et à sa vision du monde à travers son œuvre. Cela implique un processus créatif profondément personnel et introspectif, où l'artiste puise dans son être intérieur pour créer des œuvres qui touchent et inspirent les autres. 8. À quoi ça sert d'être un artiste si on n'a pas de culot ? On ne peut pas aller sur scène et être dégonflé. Ce n'est pas compatible. Henri Salvador Henri Salvador exprime ici l'idée que pour être un artiste, il est essentiel d'avoir du courage et de l'audace. Il affirme que l'artiste ne peut pas se présenter sur scène sans assurance et confiance en soi, car cela va à l'encontre de la nature même de l'art. En d'autres termes, selon lui, être un artiste implique d'avoir du culot, c'est-à-dire de l'aplomb et de l'assurance, pour pouvoir se mettre en avant et partager son art avec le public. 9. Je ne suis qu'un enleveur de soucis Henri Salvador Lorsqu'Henri Salvador dit « Je ne suis qu'un enleveur de soucis », il exprime l'idée qu'il se voit comme quelqu'un qui a le pouvoir d'alléger les soucis et les préoccupations des autres. En d'autres termes, il se considère comme quelqu'un qui apporte du réconfort, de la joie et de la légèreté aux gens autour de lui. Cette phrase met en avant le rôle positif et bienveillant qu'il souhaite jouer dans la vie des autres, en les aidant à se sentir mieux et à oublier leurs soucis, ne serait-ce que temporairement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.